La paracha de cette semaine s'appelle Emor. Dans cette paracha, nous apprenons que pendant 6 jours, nous travaillons, mais le 7ème jour, c'est Shabbat, nous devons nous reposer. A Pessah, nous mangeons des matzot, et nous devons nous souvenir qu'Hachem nous a fait sortir de Mitzrahim. A partir du 2ème soir de Pessah, nous comptons le homer pendant 7 semaines, jusqu'à Shavuot. Matan Torah, à Shavuot, Hachem nous a donné la Torah. A Rosh Hashanah, on sonne le chauffard, et on a l'habitude de manger de la pomme trempée dans le miel, pour se souhaiter une bonne et douce année. A Yom Kippour, nous devons faire une grande Teshuvah, et pour ça, papa et maman ne mangent pas. A la fête de Soukhot, nous devons faire Nethilat Lulav, et pendant 7 jours, nous devons manger dans la Soukha, et y résider. Voilà les enfants, vous connaissez maintenant toutes les fêtes qu'Hachem nous a donné. C'est parti !